Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs On est avec Katox, salut Katox ! Salut ! Et du coup on reprend notre partie là où on en était Alors moi j'étais à poil parce que je venais de me faire lamentablement buter deux fois Mais à part ça, ça se passait bien Alors avant qu'on se lance dans un nouveau truc Je vais juste vous parler d'un autre streamer qui m'a contacté Et qui a, parce qu'il est bien plus avancé que nous sur Factorio Et il m'avait proposé de prendre la sauvegarde et d'améliorer la base De voir un peu ce qui était faisable, redesigner les trucs et tout Pour rentrer dans les standards du marché comme on dit Du coup il a fait une vidéo en live dessus Je mettrai le lien dans la description Alors c'est un twitcher donc il s'appelle, c'est DaiFR sa chaîne C'est sur Twitch, c'est pas sur Youtube C'était assez intéressant à regarder, c'est vrai que personnellement j'ai trouvé que ces schémas étaient plutôt optimales Après comme j'ai dit, nous on est là pour tenter le arrache on va dire Soyons clairs Donc du coup pour l'instant il m'a donné la sauvegarde terminée à la fin Et j'ai vu sur son Factorio il utilise plein de modes, plein de trucs divers et variés Des améliorations, des pense-bêtes et tout Donc nous on reste un peu en mode basique là-dessus C'est tout à fait assumé n'est-ce pas ? Parce qu'on aime la galère C'est ça, bah surtout on aime découvrir le jeu Le but c'était aussi de découvrir le jeu et pas d'avoir un truc ultra optimisé dès le début Même si on se plante, bah on se plantera quoi, c'est pas fondamentalement grave Cela dit, il y a quand même des conseils qu'on peut appliquer sans être obligé de redesigner toute la base Notamment quelque chose qui me paraît vraiment pas déconnant C'est le côté, quand on a débloqué une tech, il faut absolument abandonner les anciennes Typiquement, on a débloqué par exemple les tapis rouges Il faut absolument arrêter de faire des tapis jaunes quoi Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de recyclage en fait dans le jeu Donc ça veut dire que tous les tapis jaunes qu'on a là, si on les transforme Bah les matières premières qu'on a utilisées pour les construire, elles sont perdues techniquement Ah oui Bon, on pourra s'en servir vu qu'on en a besoin là pour faire des potions vertes On pourra foutre un énorme coffre et puis le nourrir avec tous les milliers de tapis qu'on a construit depuis le début Plutôt que les refabriquer Pour construire un rouge, il faut un jaune Ou pour construire un rouge, il faut un jaune peut-être Oui, peut-être que là pour le coup, effectivement Pour les bras par exemple, ça peut-être pas fond, c'est vraiment le cas Ouais, pour les bras ou pour les nouvelles armes, tu vois typiquement, les potos pareil Alors on a beaucoup de bois mais c'est vrai que lui il avait transformé tout le système électrique Avec des grands potos électriques et bon, là on se galère avec nos 2000 potos Bah lui il en a 10 quoi Donc forcément c'est un peu plus propre Après voilà, c'était assez intéressant Regardez, je vous mettrai de toute façon le replay J'étais sur son live, une bonne partie du live quand il l'a fait Donc vous me direz ce que vous en pensez Cela étant dit, on a aussi pas mal de gens qui nous conseillent de pas s'emmerder avec des voies uniques pour les trains Je suis assez d'accord, c'est probablement moins chiant de faire des doubles voies Mais c'est également moins fun Parce qu'après tout, s'il n'y avait pas des signaux de train Et bien il n'y aurait pas besoin de signaux de train Voilà, je me comprends Sans je ne vais pas mettre tout le système sur un seul système unique On a mis deux trains sur une même ligne Maintenant je pense que c'est fini C'est ça, bah après voilà Les autres voies qu'on va devoir faire pour aller à droite S'occuper du cuivre et compagnie On va peut-être être un petit peu plus dispensieux on va dire en rail Du coup je pense que je vais poser moi quand même Alors je fais des petites recherches en attendant Décharge électrique de défense Il faut que je me refasse Alors ouais, une armure modulaire On m'a signalé que j'avais créé Il y a genre 5 ou 6 épisodes Une armure modulaire que je devais te donner Et que je t'ai jamais donné en fait Je pense que t'avais dû t'en construire une Bah non puisque je l'ai perdue quand je suis mort dans le dernier épisode Bah entre temps je en suis construit une Bah oui c'est ce que je me suis dit Bah ce que j'avais fait, tu sais J'avais fait des lunettes Des lunettes de... Comment ça s'appelle ? Une vision nocturne Une vision nocturne avec des panneaux solaires et tout Enfin j'avais tout crafté pour toi en fait Et j'ai complètement gardé ça dans mon inventaire Comme un gros sac Du coup échec Pas grave on ne t'en veut pas Et du coup il faut que je m'en refasse une aussi Parce que c'est un peu la dèche Il faut faire quoi ? Il faut des processeurs bleus On en fait même pas des processeurs bleus ? Je suis même pas sûr qu'on en fasse tiens Il faut de l'acide sulfurique pour faire des processeurs bleus Donc autant dire qu'on en fait pas Ok donc bon voilà Du coup un autre conseil qui m'a donné Qui est assez vrai C'est que se faire chier à faire les potions violettes C'était peut-être pas la priorité Étant donné qu'en fait On n'est pas suffisamment avancé technologiquement Pour s'en servir beaucoup On a trois techs qui se battent en duel pour les avoir quoi Donc du coup je vais peut-être mettre ça de côté Et essayer de moderniser le camp plutôt Notamment en termes de tapis rouge Soit ça Soit je vais m'occuper d'essayer de chercher des ressources à l'extérieur Si tu préfères C'est toi qui me dis Katox ce que tu préfères Je crois que je vais passer à les refaire du cuivre Parce qu'on commence à arriver Ok bah je vais m'occuper de fabriquer des tapis alors Ça me va Une petite chaîne de montage Ouais je vais poser là une machine de fabrication Récupérer des engrenages avec un coffre de l'autre côté Où je vais blinder de tapis Puis remplir au fur et à mesure Et ça fera bien le taf Hop Ce coffre Il y a quoi dedans du bois Coffre en bois On va virer Là il y a quoi là dedans Il y a des Brins robotisés thermiques Si on veut dire c'est parfait Récupérons ça Hop Donc on va blinder Enfin on va blinder On va déjà commencer avec un peu comme ça Pourquoi j'ai mis des bras dedans ? Je vais m'expliquer C'est absolument pas ce que je voulais faire Hop Hop Ici on prend On fait des Tapis rouges On veut un Coffre De préférence D'acier Il me faut des plaques d'acier Hop On va m'en faire deux On va continuer sur les poteaux en bois Peut-être quelques temps Poteaux électriques Petits poteaux électriques On va faire un poteau électrique comme ça Hop Hop Et hop Parce que ça couvre quand même une plus grande zone Faut avouer C'est quand même mieux Alors je vais faire Je vais démonter On avait tout l'approvisionnement Des tourelles Parce que vu qu'on va tout remplacer par du laser Ah oui oui Les tourelles de munitions Exact Et puis c'est pareil Tous les chargeurs Faut qu'on les récupère Qu'on les transforme en des trucs plus avancés On a déjà de la transformation En Comment ça s'appelle En tapis Enfin En munitions Perforantes C'est ça que ça s'appelle Ouais Munitions perforantes Les rouges Du coup ça va Ah On est en déjec d'électricité Qu'est-ce qu'il se passe Non C'est juste qu'on a une attaque Ah ouais la vache La production Elle est à Moitié De ce qu'on a Charge d'accumulateur Ah non ça va C'est juste parce qu'on a Les Les lannées Les tourelles qui se sont démarrées C'est ça Bah oui c'est ça Quand je te disais Qu'il fallait un approvisionnement En tout cas Un peu de badassitude En termes de Ah ouais là Et on va prendre de quoi démarrer Hop Voilà Hop Et c'est parti On met tout ça là-dedans En avant On va commencer à faire du rouge En attendant Il me faut Du coup On a dit De l'acide sulfurique Je crois qu'on en a De l'acide sulfurique Quelque part Genre là-haut Je crois que j'en avais fait Usine de produits chimiques Ici Ici en fait Du pétrole Du plastique C'était peut-être Alors ça se fabrique comment Là c'est sulfurique déjà On va commencer par là Du soufre De l'eau Et d'une plaque de fer Ah c'est pas pour les batteries Que j'en ai fait Attends Peut-être pour les batteries Excusez-moi Hop on prend le petit tapis Pour accélérer Ouais si voilà C'est là qu'on en fait Par contre On le réinjecte Direct Donc on peut le prendre Non on peut pas le prendre Ah oui Non on peut pas Parce qu'il faut le Il faut le foutre dans un fucking tonneau Un truc du style On peut pas le réutiliser en état En fait Voilà qui est bien dommage Hop Voilà j'ai redescendu les Il m'en faut 40 Sérieusement La vache J'ai redescendu les fabriques de chargeurs Parce que de toute façon Ça aurait plus Enfin Fallait On n'allait pas les laisser au dessus Ah non C'est une armure modulaire Qu'on faisait nous Je suis en train de regarder L'armure de puissance Qui est encore un truc Encore plus badass Il faut aussi qu'on fasse Le robot port On l'a déjà peut-être Châssis de robots volants Eh on a déjà pas mal de trucs Pour le robot en fait Oui on peut déjà faire un robot port En fait Et après on pourrait faire Des petits robots On fait des plans Et ils sont censés bosser tout seuls Du coup Ça ça peut être intéressant Ouais Ça peut être intéressant ça Bon On va rester sur la Modernisation du bousin Le temps déjà que Il faudrait des bras Un peu plus efficaces Là en fait On voit que Ça travaille pas des masses vite Voilà Ça va peut-être être un peu mieux Est-ce qu'il faut un max d'engrenage On peut mettre deux bras Qui chargent les engrenages Mais oui On peut complètement mettre Deux bras qui chargent les engrenages C'est parfait Bon Sauf qu'il Il enchaîne un peu Comme un porc Oh la vache Le machin Il les prend deux par deux Enchaîne Bon ok Du coup Est-ce qu'on avait mis la fabrique Qui fait des Des tourelles lasers encore Elle est à côté de Des plaques de cuivre et tout Ouais elle est là Juste à droite Juste à droite De l'autre côté Il y a un coffre avec des tourelles laser Là où je suis Juste au-dessus Là où je suis L'autre droite Voilà Cette gauche Là voilà Prouver Je vais aller remplacer tout ça Bon Je vais tout démonter Je te ferai Je mettrai J'essaie d'intercaler un coffre Dans la production Pour y taper Déjà Les munitions J'ai mis un petit coffre Je sais pas si tu le vois Si t'as des munitions En trop Tu peux les taper dedans Il est où Je crois que tu tombes sur toi T'as l'arrivée Attends Il y a l'arrivée De l'acier Je sais pas si tu visualises Attends pardon Je me recale C'est tu Allez au coffre tampon De l'arrivée en acier Ah oui ok Je le vois Cofre en bois là Normalement Ouais Tout le monde Tu peux pas le rater Ok Et je l'ai mis là Comme ça Il domine tous les autres D'accord Why not Parce que c'est d'abord Lui qui va être vidé Avant que les industries reprennent Donc ça on est tranquille Okidoki Pas de soucis Moi je crois que je vais prendre un temps Pour démonter tout ça Parce que je pense que l'approvisionnement en cuivre Retiendra encore un petit peu Pouf Bah du coup moi je vais commencer A transformer un peu Tout le bousin 207k Il reste 200 000 de cuivre Il est un peu lent Mais je crois qu'on a assez encore D'ailleurs Est-ce que je les récupère Là j'en ai 57 Ouais c'est bon je les récupère J'ai eu un doute que En fait les jaunes disparaissaient Non échec Hop 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 J'imagine qu'il va falloir des trucs Souterrains en rouge aussi Parce que sinon Ça va faire un peu bizarre Ouais il faut vraiment Tout mettre en rouge Quand on le change Hop là Bon on en a plus Mais Ça va prendre du temps De toute façon C'est à dire que je m'étais fatigué C'est à dire que je m'étais fatigué A faire tout ça Je le démonte maintenant De quoi les trucs L'étoile d'air L'étoile d'air Le chargeur etc Ouais Bah c'était franchement sympa C'était bien fait Je suis d'accord Il y avait du taf Rien n'est éternel Non Rien n'est éternel Malheureusement Surtout dans le factorio Ouais Bah au moins Comme ça j'aurais On sera tout passé en laser On sera tranquille Pendant un petit moment Au moins Bah après Comme disait Dae Théoriquement On devrait Prévoir Dès le début Ce qu'il faut Et puis Et puis Ne jamais Ne jamais avoir A les retravailler Après Mais bon Dans la vraie vie Quand tu découvres Tu fais comme tu peux J'ai envie de dire On a dit C'est pour voir De l'automisation Allez voir Chez Slan C'est ça Chez Slan Chez Cobra TV Qui fait Qui sont un peu plus vieux Ses vidéos Mais Qui a regardé Un peu nos vidéos Qui fait des guides Sur Steam Pour les réseaux logiques Et tout Qui a un assez bon niveau Ou le Twitch De Dae Puisqu'il fait assez régulièrement Des Des fix my base Comme il appelle ça Il me faut des barres d'acier On va faire l'armure Comme ça Ce sera fait Voilà Une armure Des lunettes à vision de nuit Il me faut Une batterie Et un panneau solaire portatif Parfait Avec ça déjà On sera content Bon Ça va prendre un peu de temps A se fabriquer En attendant On va continuer De poser Des trucs rouges Un peu partout Dans le bon sens Tant qu'à faire J'arrive pas à voir Si ça va être le bon sens Ah On se prend une attaque Les visions nocturnes C'est la vie Ah bah ouais Tu m'étonnes Oh mais Putain Mais t'es con quoi Voilà Merci Complètement un truc Qui m'échappe Des fois Dans le système De virage Je ne m'y ferai jamais Putain Qu'est-ce que j'avais Claqué du convoyeur Pour faire cette chaîne D'approvisionnement Écoute Si tu ne sais pas quoi foutre De tes convoyeurs Il y a Il y a un coffre À côté des Ah bah Je vais aller J'en ai déjà démonté Presque 250 Et là je pense Que les chargeurs Les usines N'en feront pas Avoir un petit temps Et puis là La fabrication De tapis rouge Elle consomme L'intégralité Des engrenages Qu'on a Super Mais vu que On a tellement De potions rouges Que pour l'instant Il ne sert à rien C'est pas un problème Ah putain Mais on ne fait plus De recherche Je n'avais pas vu Drame On va faire ça C'est parti T'es en petit coffre Avec les convoyeurs Il est plein Bah ouais Je sais Non non C'est celui-là Celui qui est ici A côté de la machine De production rouge Ah Ah non Ça c'est un tampon Pour les Pour les recherches Là on aura toujours Besoin de jaune Pour les potions vertes C'est ça On ne peut pas changer Mais ouais Il va peut-être falloir Que j'en fasse un deuxième Mais bon Ça concerne tellement En engrenage Sinon on a quoi On a de l'engrenage T'as laissé juste Un jaune ici J'ai laissé un jaune T'es ouf Regarde tu vois La différence Entre quand tu mets Tout en rouge Et Ah oui Effectivement Et si t'en laisses un Bah voilà Bah ouais On est d'accord Ça se Voilà Là directement C'est mieux Ah oui Je suis d'accord My mistake Je m'excuse Bah c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse de manière à peu près suivie parce que Ah mais putain mais pourquoi il ne veut pas faire de virage enfin c'est ouf quoi Si je le mets comme ça il fait le virage tout seul Donc si je le mets comme ça il fait le virage tout seul absolument pas Il y a toujours une question On a mieux de tout Putain décalé par un tapis quoi Oh putain Foutu tapis Laissez-moi en paix Si tu splittes le tapis tu vois comme l'arrivée que j'ai fait pour le minerai de fer J'ai splitté un tapis rouge en deux tapis jaunes Alors attends t'es où ? T'es là T'es là ? Parce que l'arrivée est à 30 objets secondes Un tapis jaune c'est 15 objets secondes Et t'es le splitter qui splitte 30 objets secondes Donc tu vois au lieu de tout changer en rouge Ici Ouais bah de toute façon il faudra tout changer en rouge donc ça je me pose pas de questions techniquement Bah là c'est l'idée hein Ouais on va tout démonter ouais D'ailleurs ça serait peut-être pas mal de faire cette chaîne-là aussi rapidement Comme ça au moins elle apporterait... Ah c'est pas attaillable c'est pour ça que c'était fantôme Ok en fait faut le mettre plus ou moins dans sa destination finale dans son ordre final et ça fonctionne comme ça Hop 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 Et on démonte et on démonte et on démonte Allez Je viens d'enlever un des coffres tampons plus 3000 chargeurs Voilà Comme ça c'est fait Comme ça 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 Hop 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 et hop Voilà Alors là si on avait des robots techniquement je pense qu'on pourrait complètement faire genre des plans de tapis rouge et puis ils y restent des merdés pour les poser tout seuls quoi Bah Alors on a notre armure au fait ça y est Alors armure Avant on l'a équipé tout seul parfait Clique droit pour ouvrir Non c'est absolument pas ça que je voulais faire Armure On veut une batterie On veut un panneau solaire à côté et on veut des lunettes Voilà C'est parfait On est toujours pas plus fort mais au moins on a des lunettes Alors là ça commence doucement à être la dèche d'engrenage Il y a des réserves ici Oui il y a beaucoup de réserves ici Donc je pourrais foutre un tapis un bras vert par exemple Ah ouais marcher contre un tapis vert un tapis rouge ça devient costaud par contre Ouais mais je sais qu'il y a un module Ouais il y a un module se rendre immunisé Bon on peut le faire je crois je l'avais débloqué Mais euh... Mais bon c'est pas hyper utile dans le contexte quoi Elle avance pas la recherche là aussi Qu'est-ce qui va pas ? On a du noir, on a du rouge, on a du vert, on a non On a tout ce qu'il faut Ah non c'est juste qu'elle est hyper lente en fait Ok bon bah c'est lent C'est tout C'est comme ça Ils sont mes bras verts là Voilà comme ça ça passe à peu près la vitesse du machin Et donc oui comme me l'a signalé Zikino Si on tape, si on clique sur un potale On peut voir toute la production, la consommation d'énergie et tout J'avais déjà remarqué en speed Quand j'avais fait les panneaux solaires Mais très en speed quoi, je m'étais pas attardé dessus Mais c'est vrai qu'on voit bien là Tout ce qui est produit, qu'est-ce qui produit quoi On voit que les accumulateurs sont vides, il suffisent pas etc C'est assez intéressant Là on peut vraiment faire du calcul là On voit que les machines d'assemblage consomment 6,8 MW à elles toutes seules Les extracteurs électriques c'est notre deuxième consommation avec 6 MW Attends que les tourelles laser commencent à tirer tu vas voir Bah les tourelles laser même éteintes elles coûtent quand même 1,6 MW Ah donc le mode veille consomme Ouais même en veille elle consomme Mais consomme quand même plutôt bien quoi Hop, on continue, on va transformer tout ça Oh putain, ça fout du tapis Hop Raté Alors oui je pourrais probablement optimiser en ne transformant pas les tapis qui sont déjà... Enfin qui sont pleins Puisqu'ils sont pleins tout simplement Ça sert à quoi cette chaîne là ? Ça sert à rien du tout cette chaîne Hop Voilà Alors Il se trouve que j'aime bien tout bien transformer Parce que moi j'aime bien qu'on s'est rangé C'est comme ça Chacun... Oui puis ça, ça sert à rien du coup Je ne sais pas pourquoi je vais splitter ce truc Il ne sert à rien que d'elle Hop Hop J'suis toujours en train de démonter des tapis Bah là de façon ça va être un épisode qu'on appellera logistique, je pense Un truc du genre Ouais Il faut quoi pour ça ? Ah putain il faut des engrenages pour ça On peut quant faire qu'un seul On va plutôt prendre des comme ça allez, cours mon gars, cours, ah oui... plus vite que ça... sinon tu sais que t'en as un coffre ? ouais mais il est loin... c'est vrai que ça commence à coûter une blinde par contre, les trucs souterrains rouges là... ça picote... on a dit vers le bas... vers là... vers le bas... vers là... voilà... hop là... vers là... ça on vire... on remplace par les rouges... ah ça remplace les deux quand on en remplace un, ça c'est cool ça... ça c'est agréable à faire du coup... ici on s'était un peu arrêté au milieu... on va corriger ça... merde... hop... alors où est-ce qu'on aurait éventuellement besoin ? je pense qu'ici on aurait besoin aussi... ça ferait pas de mal par contre ça va être chiant à faire... comme ça... comme ça... comme ça... comme ça... comme ça... comme ça... hop... voilà... tout est remplacé... par des grands potales ou...? euh non non... je sais pas... je fais le système électrique... je sais pas... je pensais que tu remplaçais... euh... non non... j'ai juste remplacé toutes les tourelles... ah oui... c'est déjà pas mal... c'est un juste... un juste qui est déjà pas mal quoi... et j'ai... j'ai enlevé tous les tapis qui traînaient pour emmener tout aux tourelles... je peux te dire j'en ai utilisé plus que de 200... enfin que 700 septembre... voilà... alors est-ce que si je remplace un truc... il reprend la même règle... ouais parfait... il reprend la même règle... ça c'est cool... si on remplace un... un switcher là... qui... par contre quand tu... quand tu mets des trucs en... en tapis rouge j'aurais fait bien que t'as enlevé tous les tapis parce que... quoi ? le charbon pour la ligne de... pour la ligne de l'acier il manque un petit morceau... ouais bah j'ai pas fini en haut... je me suis dit que j'allais me concentrer sur ceux qui étaient pas pleins en fait... pour commencer... allez hop... genre là ça serait pas mal aussi peut-être d'aller un peu plus vite... merde échec... c'était l'inverse... hop... voilà... hop là... voilà... tout est bon... tout est bon... tac... tac... voilà... dommage des armes à énergie c'est fait... j'ai amélioré les modules de vitesse même si on en fait pas des masses... ah... y'a un train qui a plus de carburant... ah merde... j'allais le sauver... pourquoi on en fait pas plus ? j'en ai pas plus là... ah t'en prends des tapis rouges peut-être aussi toi ? ah bah oui j'en ai pris quelques... je me disais c'est bizarre qu'il en ait fait que ça depuis la dernière fois que je suis passé... non non j'en ai pris... il en avait fait 200 je crois... je vais juste modifier un tout petit peu là... hop... comme ça... comme ça... comme ça... c'est terrible... je n'ai plus qu'un seul tapis... allez... on va lancer un petit peu comme ça... ils sont longs à faire... en attendant que ça bosse ici... euh... vitesse de tir des tourelles laser... ça me parait pas mal ça aussi... clairement on se concentre sur les tourelles laser pour l'instant... merde... on passe trop de temps à faire ce que c'est tapis... allez il va y avoir une petite session tapis hein... faut pas se voiler la face... parce que là c'est vraiment trop le bordel... on appellera la mise au tapis... voilà... la mise au tapis... parfait... voilà tu as le titre... donc pour ceux qui y arrivent à la fin... et bien voilà... c'est ce qui explique le titre de la vidéo... euh... on s'arrête là pour cet épisode... j'espère qu'il vous a plu... euh... n'hésitez pas à laisser un petit commentaire... me dire ce que vous avez pensé... si vous avez des conseils toujours pareil... n'hésitez pas à nous les donner... et du coup on se dit à très bientôt pour la suite... merci à toutes et à tous... Salut !